Salut à tous, c'est Mouz et bienvenue les amis dans cette toute nouvelle vidéo sur GTA V Online où aujourd'hui on est jeudi et comme vous le savez il y a des nouveautés dans GTA V Online effectivement Rockstar a sorti un nouveau véhicule mais avant cela les amis si le contenu de cette chaîne et cette vidéo vous plaît n'hésitez pas les amis à vous abonner en masse, à bombarder de pouces bleus c'est très important pour la chaîne à également partager un maximum et si vous voulez me soutenir c'est simple, c'est gratuit, ça fait plaisir il y a un compte YouTip qui est disponible dans la bannière qui est au dessus de la petite vidéo et dans la description également, ça vous prend 30 secondes vous regardez une petite publicité, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas vous pouvez même partager le compte YouTip à différents potes, membres de votre famille et ça aide énormément la chaîne mais pour le moment les amis ce n'est pas ce qui nous intéresse c'est la customisation de ce petit véhicule c'est parti donc effectivement les amis comme vous pouvez le voir à l'écran c'est une super sportive donc vous voyez le petit canelé qui est derrière moi avec la 10 véhicules qui est customisée et moi j'ai fait exprès de la laisser d'origine pour vous la présenter en vidéo les amis donc déjà regardez l'intérieur franchement elle est sobre, elle est classe ah mais tiens comme vous pouvez le voir oui je sais je suis un très bon acteur n'est-ce pas comme vous pouvez le voir à l'écran les amis bah c'est une première dont j'étais à 5 car les portières sont un peu what the fuck c'est à dire que vous n'avez pas beaucoup de portes tout simplement vous avez deux orifices du type tu peux regarder à l'intérieur n'est-ce pas mais sinon l'intérieur franchement est absolument délicieux donc déjà le petit bruit oui ouais j'avoue ouais franchement elle est très intéressante bien évidemment si vous avez les moyens car effectivement regardez hop je me mets devant et je fais défaut à tous mes devoirs car effectivement nous allons dans le dit téléphone nous allons cette fois-ci dans Legendary Motors ensuite regardez donc c'est la Emerus voilà Progened bref on s'en branle mais franchement elle est stylée la seule chose qui me dérange c'est que les feux avant sont tout petits et ça gâche un peu le design du véhicule donc c'est parti pour la customisation donc le blindage les amis on connait 50 000 boules ça fait plaisir ou pas les freins 35 000 boules le moteur à fond échappement donc les amis on va commencer le plat de résistance n'est-ce pas donc il y en a 2, 4, 6 il y a 6 pots d'échappement avec celui de série donc on va regarder donc effectivement il y en a des intéressants écoutez on va prendre le radieux explosif on s'en branle donc il y a 7 petites calandres ouais ah oui effectivement putain de passe une fusée mec donc le klaxon comme vous avez pu le voir à 75 000 boules parce qu'on est comme ça et parce qu'on a l'argent n'est-ce pas donc les phares en xénon le kit néon à fond ensuite lumière noire parce que ça fait stylé on va pas se mentir motif donc il y a 11 motifs donc nous allons les voir ouh donc déjà les bandes blanches c'est très intéressant mais nous ce qui nous intéresse c'est les bandes noires car on aime ça bande rouge ah attendez what pourquoi il y a 2 bandes blanches bref de toute façon c'est rockstar rockstar ah non non en fait c'est l'arrière qui change parce que t'as une bande blanche à l'arrière et quand il y en a 2 bah il y en a 2 quoi simplement ensuite motif de course ouais c'est pas mal mais c'est pas ce qui nous intéresse ouais pourquoi pas un peu camouflage mais pour ce véhicule certes ça fait stylé mais c'est pas ça donc nous comme vous en doutez bande noire ça fait plaisir alors rétroviseur d'accord donc on a carbone couleur 2 putain 900 900 balles pour ça ça fait chiro la deuxième couleur ensuite plaque bah mousse représente en noir comme d'hab la peinture bah vous vous en doutez on va la mettre en or n'est-ce pas oh putain t'as est stylé mec en noir oh c'est avec les bandes noires tu vas voir franchement elle est magnifique noir mat ah ouais non mais mon dieu voilà alors couleur finition donc ça c'est la couleur intérieure les amis donc on va mettre en noir bien évidemment emblème du crew ah oui effectivement elle est sur la petite bordure entre les deux ouvertures de la porte 0 dollar bah on va dire que ça change c'est voilà c'est pas du c'est c'est pas du comment dire c'est pas du redondant c'est vraiment c'est c'est vraiment intégré à cette voiture bien sûr bien sûr d'accord bah effectivement oui donc on a 13 bas de caisse les amis donc nous allons voir ça franchement pour une différence de je sais pas couleur carbone de 8000 à 10500 ça pique un peu à pas se mentir donc là je vous laisse guetter oh putain par contre celui là le bas de caisse sport il m'intéresse foncièrement il sort de l'ordinaire ouais 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 puisque l'autre putain c'est une pelle à tarte le bas de caisse quoi effectivement les amis ça coûte cher après les ailerons 25 ailerons ah ouais d'accord ah oui là rockstar vous avez mis la barre assez haute on va pas se se mentir ah ils sont pas foutus de notre gueule par contre pour les ailerons apparemment si car il y en a pas tant que ça mais c'est les couleurs qui diffèrent ok on va pas faire une fusée non plus ouh par contre celui là il sort de l'ordinaire j'aime beaucoup enfin comme dirait Kenley ici présent j'aime beaucoup et ben écoutez on va prendre l'aileron à 31 500 dollars ça pique le cul mais on a la thune ensuite transmission course turbo évidemment les roues les fidèles viewers que vous êtes vous êtes au courant des petites jantounettes que je prends c'est les super 7 pour les super sportives à part de rares exceptions en couleur noire bien évidemment apparence à fond améliorée par balle parce que nous on aime bien foutre le boxon avec notre très cher ami Kenley n'est-ce pas ça va bien dessus on va pas oh un peu cher vas-y fais moi une une tarte tatagne mon salaud donc alors les vitres limousine et bah c'est tout donc on va sortir de ce garage et regardez ce petit véhicule les amis il est froncièrement délicieux regardez en plus il y a Julien dit Canelé qui est à côté de moi bon qu'il a customisé à son goût parce que comme on le dit et je le dirai jamais assez les goûts et les couleurs appartient à chaque personne n'est-ce pas mon cher ami et ben on se dit à très vite pour de prochaines vidéos et on vous laisse sur le test mais d'abord avant de vous laisser n'hésitez pas à aimer cette vidéo à la partager en masse à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous voulez soutenir la chaîne il y a un compte uTip dans la bannière et dans la description quant à nous on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos dans la description nous on 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 Sous-titrage ST' 501